C'est une formidable opportunité qui s'est présentée. La fuite en Égypte était plutôt un poussin de la fin de sa carrière de grand peintre. Et la mort de Kioné est au contraire une œuvre de toute jeunesse, qui est lyonnaise, en tout cas il est à Lyon à ce moment-là. C'est la commande, l'histoire est magnifique, je ne vais pas la développer ici. Mais voilà, un des points que soulève la Kioné, c'est de savoir si Poussin, avant d'aller à Rome, était en devenir ou est-ce qu'il était un petit peinturlureur qui se serait révélé en Italie. Les experts nous montrent et nous expliquent combien ce tableau est déjà remarquable et traduit une maîtrise de la peinture exceptionnelle. Poussin reste et restera pour tout le monde un des grands peintres du XVIIe. Donc voilà, ça s'est présenté. Il a une histoire lyonnaise. Sylvie Ramon a convaincu, a su convaincre les mécènes du club Poussin, les mécènes du musée des Beaux-Arts, les amis du musée des Beaux-Arts, la ville, la région, tout le monde s'y est mis. Et on a pu acquérir ce tableau pour un prix qui n'est pas celui qui avait atteint la fuite en Égypte. Et ma foi, je crois que c'est une belle opération qui montre bien que pour un musée ne pas acquérir des œuvres majeures, eh bien c'est un musée qui est en train de mourir à petit feu. C'est un élément majeur pour l'ensemble des musées dans le monde. Donc là où la ville, l'État ne peuvent pas financer toutes les acquisitions, eh bien voilà, c'est la participation des mécènes. Et à l'inverse de ce qu'on a fait par exemple pour le Corneille, c'est la participation, on l'appelle la participation des Lyonnais, des Lyonnaises et des citoyens. On a pu collecter des sommes importantes. Pour l'Arrétin de Ingres, on avait atteint 80 000 euros de participation. Là, pour le Corneille, on est arrivé à plus de 200, 250 000 euros. Donc ça veut dire que les gens sentent aussi que je suis dépositaire d'un petit morceau de ce tableau. Moyennant quoi, ils ont des contreparties pour visiter de manière privilégiée les collections. Donc voilà, un musée, ça vit, ça exprime aussi. On a beaucoup de réserves. Et l'expo que j'ai inaugurée hier soir sur les autoportraits de Rembrandt au Selfie est aussi une nouvelle manière d'exposer, de mettre en récit nos collections. A fortiori quand on peut se rapprocher d'autres musées européens, comme Karlsruhe ou comme Édimbourg, puisque cette expo qu'on présente arrive de Karlsruhe et ira à Édimbourg et peut-être à Milan, puisque les gens sont intéressés. Voilà, je crois que c'est aussi... Ce n'est pas acquérir pour mettre ça même sur nos murs ou dans nos réserves, c'est acquérir pour développer de la connaissance de nos autres collections. Sous-titrage ST' 501